Vous ne me voyez pas souvent, et pour cause, parce que chaque fois que je viens, il me fait causer. Alors, voilà, j'évite un maximum de me présenter les noms, ça pourrit. Souvent, je n'ai pas le temps de vendredi, malheureusement, et donc je rate souvent les réunions. Je suis très heureux, évidemment, de me retrouver ici ce soir, en tant que membre fondateur de ce qui a pris une extension, qu'on n'aurait jamais cru dès le départ, en tout cas. Et puis, ben voilà, c'est pour exprimer ma joie, ma satisfaction aussi de voir comment ça évolue. Et aussi pour remercier la cheville ouvrière de ces baby-boomers, Milou, je vais en oublier, Milou, Pierre, Jean-Paul, Karl, Gérard, qui sont toujours là. Il y a tout un tas de personnes qui viennent d'arriver hier avant Fernand, Jean-Fernand, et qui sont là, qui entretiennent ces réunions qui, apparemment, sont fructueuses. En tout cas, je suis venu quelques fois, à la rare fois où je suis venu, je me suis toujours beaucoup plu, évidemment. Bon, voilà, je t'en ai à vous le dire, et je vous remercie d'être là encore ce soir. Merci à Milou de maintenir ça de manière dynamique. Donc, ça arrive. Eh bien, que voilà de belles paroles. Merci, Maurice. Et moi, je vais essayer de faire mon petit laïus sans raconter trop de conneries. Ça ne va pas être facile, mais enfin, on va essayer quand même. Je tiens d'abord à vous remercier une nouvelle fois pour votre présence à cette réunion anniversaire. La deuxième du genre, depuis la création, par les quatre mousquetaires qui étaient Horizon de Heer, le bien-nommé, qui vient de vous présenter la chose. Christian de Trix, malheureusement malade. Jean-Paul, qui nous fait le plaisir d'être là, avec Gilbert, et votre serviteur Émile Jacques-Marc. Tous présents ce soir, sauf, comme je vous le disais, notre ami Christian. Je voudrais également remercier mon ami Daniel Kunis, qui est lui aussi malheureusement absent, encore un malade, pas parce qu'il est français, mais malade de cette terrible bronchite qui nous accable, ou qui en accable tout au moins pas mal, qui nous a beaucoup aidé dans la réalisation du débat relatif au contournement de Couvin, en invitant les autorités municipales de Champagne-Ardenne à rencontrer les autorités couvinoises et la direction des travaux de ce chantier. Les baby-boomers ont ainsi prouvé que la commune de Couvin et les couvinois pouvaient compter sur leur détermination à porter la manière couvinoise au sommet de la notoriété. Merci à nos élus. Je voudrais remercier notre ami Jean-Paul Pyrard pour son assiduité aux réunions à la réalisation des innombrables albums de photos retraçant la vie couvinoise, sans compter la tenue des comptes de notre cercle. Notre organisation qui refuse l'amalgame philosophique, la politique politicienne, et qui prône la culture de la dérision, de l'humour des jantés et du respect de la nature humaine, permettant ainsi de courtiser avec bonheur la bière, le vin et la bonne bouffe. Et ce, sans jamais s'enlacer, continue sa route pour atteindre son ivranat. C'est ainsi que nous avons eu cette année la joie d'accueillir sept nouveaux adeptes. Aujourd'hui est également un grand jour, non pas parce que j'ai 73 ans, mais bien parce que nous ajoutons à notre belle société trois nouveaux impétrants. J'ai nommé Édouard Descendres, né à Aulois. Bienvenue à Édouard et à sa charmante épouse, né à Aulois, le 16 du 5 46, qui a choisi il y a 40 ans un beau nom, Paulette, et qui plus est Petit Jean. C'est quand même un nom de famille extraordinaire. Un Petit Jean plus un Édouard. C'est extra quand même, il fallait le faire. Pour l'accompagner dans son dur laveur de receveur des postes, gardien des traditions ancestrales, il n'a pas fait comme notre ami Théo Berthel, s'ici présent, qui lui a vécu de boîte en boîte. Ils ont l'un et l'autre cette particularité qui nous anime tous, la joie et la volonté du bien vivre ensemble. « Merci, Édouard, de nous avoir rejoints tant au cercle que dans ton château coubinois, où tu as pu constater que l'herbe était meilleure chez nous qu'au pays des grands arbres. » C'est à vous quand même que tu as une chance extraordinaire. Je ne sais pas si tu la mesures finalement. Paulette ? Oui, merci. Ça me rassure. Un deuxième impétrant a également frappé au port de notre paradis. Il s'agit de Guy Lambert. Je vous dis, mesdames, faites attention. Faites attention. C'est un beau mâle. C'est un beau mâle. Il a encore de beaux restes. Il est né, lui, le 7 du 3 45. Il est un petit peu plus jeune que moi. Mais c'était une bonne série. Avec Édouard, les études les ont poursuivies jusqu'aux portes du dénommé Willy Verset, professeur de mathématiques à l'école moyenne de Couvin, apprécié à sa juste valeur par les matheux, les cancres, qui l'affectionnaient particulièrement, et les studieux, qui avaient un mal de chien à suivre ses raisonnements. Un monument lui sera élevé à l'entrée de la salle de Baby Boomer au nom de la mauvaise foi et de la tyrannie qu'il nous imposait. Il n'est plus là, mais enfin, j'ai beau temps pour moi. C'est vrai. Alors, j'en reviens à notre ami Guy, né à Nîmes-Virouinval, qui a décidé, après de longues hésitations et discussions avec le grand Willy, parce que vous savez que c'était son prénom, Willy, « Willy ! » disait son épouse, et il n'habitait pas tellement loin de chez moi, « Willy ! » et de se tourner vers une carrière militaire dans l'artillerie, où il a terminé comme un judant-major. Au vu de ses brillants états de service, on peut dire qu'il a fait et tiré les 400 coups. Aujourd'hui, il navigue sur les bords de l'eau noire, où il courtisse avec les méandres de celle-ci pour le plus grand bonheur des poissons qui la peuplent, attendant avec impatience la venue de notre petite cygraine. Guy est passionné par tous les sports, et en particulier par l'escrime. où il exerce encore comme instructeur cette brillante activité. Bienvenue à toi, Guy, et merci de faire un boulot, un bout de chemin avec nous, et de découvrir ainsi la cité des pensères. J'en suis persuadé, mais là, réellement persuadé, je pense que personne ne me contredira. Tu ne donneras pas ta part au chat. Un troisième l'art rond est-il là ? Ah, merci. Un troisième l'art rond a également rejoint notre Assemblée. Il a été, comme chaque nouvel impétrant, soumis à la même rigueur que nos amis, à savoir la présentation aux membres, l'analyse, puis l'acceptation de son dossier. Raymond Dugno sera le premier homme public couvinois à être admis au sein de notre cercle, et c'est aussi un honneur. Mais l'humanisme, l'humilité et la vision sociale dont il a toujours fait preuve, depuis le début de son engagement au service des autres, ont été les éléments déclencheurs pour son admission. Il s'est engagé à ne pas promouvoir les couleurs du parti qu'il représente. Quant à moi, je me suis engagé, au nom des baby-boomers couvinois, à ne pas permettre à nos membres de le solliciter pour pas des passes comme sur la place verte, mais à le solliciter pour des passes droits au service outre baby-boomers. Raymond est un couvinois né à Brûlis de Couvins, le 11 août 1951. Raymond, je te signale que tu nous dois le respect. Tu nous suivras partout où on va, incontenablement, et tu feras ce qu'on te dira de faire. Il a pris le temps de faire deux biagamins et allier sa destinée à Marianne. Il est le type même de l'homme qui a pris son avenir en main en travaillant dès l'âge de 14 ans. Vous avez cru que j'allais dire autre chose ? Eh bien, vous en avez pour votre compte. Il n'a pas appris ce que vous pensez, mais il a pris son courage à deux mains, ce qui est déjà très bien, et est devenu apprenti mécanicien au garage de Jules Guillaume, papa de notre bar de local, que vous allez voir tout à l'heure. Alors, où en étais-je, dans mes conneries ? Il a fait son petit bonhomme de chemin. Il est entré en politique à l'âge de 40 ans, passant par les différents stades, pour occuper son deuxième mandat en tant que bourgmestre de notre belle ville. Sa passion mise à paire sa compagne, Marianne. Je ne la vois pas, Marianne. Ah, d'accord, je croyais qu'elle l'avait laissée plonger tout seul dans l'abîme couvinois. Voilà. Donc, j'en étais où ? Sa passion mise à paire sa compagne, Marianne, est la philatélie. Je ne sais pas trop si ce que l'on dit des philatélistes dont je fais partie, si c'est le fait de lui lécher le derrière, ou bien la passion de l'avoir à ses côtés, mais il est certain que notre ami Raymond en est réellement très amoureux. Bienvenue à toi, chers amis, et à toi aussi, chère Marianne. L'année écoulée a été riche en découvertes, tant industrielles, fine play, trattes de Chimée, que gastronomiques, forges de pernelle, avec l'orchestre de Daniel Guillaume, et culturelles au château de Chimée, concert d'orgue, à la collégiale de Chimée, par notre ami membre fondateur des Baby Boomer Covinois, j'ai nommé Jean-Paul Rouvert. Moi, je dois absolument cracher sur mes doigts pour tourner les pages. Ce n'est plus ton cas, toi, Raymond, hein ? Tu t'en fous. Nous avons décidé pour 2016 de nous limiter à quatre activités extérieures au niveau régional et une découverte oenologique bordelaise que nous concorte, pardon, notre ami Francie, dit Le Blanc, et qui se déroulera, courant tort, plus de détails dans les jours à venir. Notre ami Pierrot va nous présenter l'envers du décor de quelques caméras cachées. Merci, Pierrot et Annie, pour le plaisir que vous allez nous offrir. Au nom des Baby Boomer Covinois, permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée et merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. ! ! Applaudissements.